– Jamais la France n'avait aussi peu produit d'électricité depuis 30 ans. Terrible bilan de RTE pour l'année 2022. Une production qui s'effondre à l'image des chiffres d'EDF. Pertes historiques, explosions de la dette. EDF a présenté ce matin et a annoncé une année de 2022 rouge écarlate côté finances. Margot Faudéré, bonjour Margot. – Bonjour. – Service économie d'Europe 1 au siège d'EDF à Paris, cela fait deux décennies, cela fait 20 ans qu'on n'avait pas vu ça Margot. – Oui et ce matin Romain, le ton était très solennel à la présentation de ses résultats annuels. Pour sa première année à la tête d'EDF, Luc Crémont a eu la lourde tâche d'annoncer une perte de quasiment 18 milliards d'euros et une dette de plus de 64 milliards d'euros, des résultats désastreux. – Il est historique et il est la conséquence dans le contexte de crise énergétique européenne mais augmentée par un phénomène industriel propre à l'entreprise EDF qui était celui dont nos concitoyens ont entendu parler pendant toute l'année, qui est la corrosion sous contrainte, vraiment un problème industriel auquel nous avons été confrontés pour la première fois de notre histoire. – Et ce phénomène de corrosion qui abîme les réacteurs nucléaires a obligé l'entreprise à en mettre plusieurs à l'arrêt. Cela a entraîné d'une part des dépenses de réparation mais surtout une forte baisse de la production nucléaire. Elle a atteint 279 TWh en 2022, soit 23% de moins qu'en 2021. Ensuite, il y a eu le coût des mesures réglementaires mises en place en France pour limiter la hausse des prix de l'énergie mais aussi des investissements, notamment dans les renouvelables. En tout cas, les défis sont nombreux pour EDF en 2023. Le gouvernement demande d'ailleurs au PDG d'EDF, Luc Rémont, de faire du rétablissement de la capacité électrique une priorité pour l'année à venir. L'État qui, rappelons-le, détenait au 8 février dernier 95,82% du capital d'EDF. – Margot Faudéré, voilà, sur cette dette abyssale d'EDF. Merci beaucoup Margot.